Tantôt danseuse et chorégraphe, tantôt comédienne, coach d'acteur ou encore peintre et vidéaste, Kaori Ito reste une artiste énigmatique. Née au Japon, Kaori Ito commence la danse à 5 ans. A 18 ans, elle est sacrée meilleure jeune danseuse par la critique japonaise et part étudier aux Etats-Unis. Après quelques allers-retours et un diplôme de sociologie en poche, elle intègre l'école d'Alvin Ailey à New York avant de s'installer à Paris. Là, elle se fait remarquer dans Iris de Philippe de Coufflet, les 4 saisons d'Angelin Près-le-Jocage, mais aussi chez Cidil Arbichère-Kaoui, Alain Platel ou James Thierry. Aurélien Bory crée pour elle Plexus, solo vertigineux et sensuel. En 2008, elle se lance dans la chorégraphie et crée son premier spectacle, Noctiluc. En 2015, elle crée sa compagnie, Imé, et développe une trilogie autobiographique, dont un duo avec son père, Je danse parce que je me méfie des mots, une performance avec son compagnon, Embrase-moi, et un solo, Robot, l'amour éternel. Imprégnée de culture japonaise et de danse occidentale, Kaori Ito déploie une gestuelle libre, où les mots ont leur place, où le mouvement jaillit, sauvage et fulgurant. Ces dernières créations se veulent des danses avec les esprits et invoquent les fantômes, comme dans le tambour de soie, conçu avec Yoshio Ida, un acteur légendaire de Peter Brook, âgé de 88 ans. Dans ce conte cruel, inspiré du théâtre No, où un vieil homme tombe amoureux d'une jeune danseuse, elle raconte une fable sur la transmission. Sous-titrage Société Radio-Canada